salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va donc parler de la toute nouvelle gamme des braillants bi40x tout dernièrement on avait fait donc le déballage et la présentation de sa petite soeur la braillant bi20x aujourd'hui on va passer donc à la braillant bi40x une plage braille donc de chez humanware société spécialisée pour les personnes malvoyantes et aveugles alors si ce n'est pas encore fait n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications mais pour l'instant place à l'intro on va donc faire ensemble l'unboxing le déballage de cette toute nouvelle plage braille de chez humanware donc la braillant bi40x la toute nouvelle plage qui remplace la braillant bi toute simple on est donc sur un très beau packaging on a donc une belle boîte rectangulaire un très beau design très cali que je vous montre ici de très près et en façade on peut s'apercevoir que l'on voit déjà notre plage braille avec sur le dessus marqué braillant bi40x alors qu'est ce qu'on va trouver dans le package alors avec cette boîte on a une ouverture sur l'avant de la boîte on lève le capot et on va tomber tout de suite exactement sur deux manuels un qui sera en français et un autre qui sera en anglais alors ensuite on va tout de suite tomber sur la braillant bi40x alors elle est déjà mise dans sa housse de protection tout en cuir or le cuir est très très lisse le cuir est de très bonne qualité sur le dessus le cuir s'aimante en façade on a donc les boutons qui restent apparent et sur les côtés on a les différents boutons qui eux aussi restent apparent à l'utilisateur alors contrairement à sa petite soeur la braillant bi20 la braillant bi40 est entièrement en alu on sent que on a une très bonne plage de très bonne qualité elle est de couleur noire sur le haut et de couleur grise sur le bas on a vraiment une très belle plage braille de 40 caractères alors je vous explique au niveau du braille comment ça se passe on a donc la barrette braille sur le dessus on retrouvera une série de 40 curseurs routine et sur le dessus on retrouvera le clavier perkins huit points de chaque côté de la barrette braille on va retrouver une série de trois boutons 1 2 3 à gauche 4 5 6 à droite ces boutons vont vous servir à circuler dans les différents menus de votre plage braille en façade on va retrouver les manettes comme d'habitude pour avancer dans les différents menus pour la lecture braille et au centre on retrouvera un tout petit bouton rond le bouton homme qui vous servira à revenir à l'écran d'accueil de votre plage braille sur le côté gauche de notre plage braille on va donc retrouver le port de connexion qui sera donc un port usb de type c'est le port pour recharger ou pour connecter votre plage braille à votre mac à votre windows sans souci en contrebas vous allez donc rencontrer le port usb 3.0 vous allez donc pouvoir connecter disque dur et clé usb sans problème vous allez donc trouver au centre un bouton tout lisse et ce bouton sera le bouton d'allumage de la braille braille en bi 40 x voilà pour le côté gauche de notre appareil sur le côté droit en contrebas on va donc retrouver un port jack 3,5 et les tout petits boutons de volume haut et volume bas puisque cette plage sera équipée d'une petite synthèse vocale pour lire le texte que vous allez écrire la braille en bi 40 x est une plage équipée de wifi 5 de bluetooth 5.0 et avec cette braille en bi 40 vous allez pouvoir sans aucun problème connecté jusqu'à six appareils du moment où vous avez connecté votre braille en bi 40 x à un pc ou un mac en filaire vous allez quand même pouvoir gérer cinq appareils supplémentaires en bluetooth ce qui n'est vraiment pas du tout négligeable la connexion est très simple on fera d'ailleurs différentes vidéos pour vous montrer comment se connecter avec ces plages sous ios autant que sous android ceci fera l'objet d'autres vidéos voilà pourquoi n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre nos prochaines vidéos nos prochaines astuces on va continuer le déballage de cette plage au fond du carton on va donc retrouver une sangle une dragonne pour vous équiper de votre braillant autour de vous la porter en bandoulière et avoir accès à votre plage braille très rapidement lors de manifestations par exemple lors de sortie d'école au fond de ce carton on va donc retrouver le câble de rechargement on sera donc sur un câble de rechargement usb c vers usb à 3.0 alors attention sur le côté vous allez sentir deux petites cales et sur la cale de droite vous aurez donc différentes choses à l'intérieur dont la prise murale pour recharger votre braillant bi 40x avec les différents adaptateurs dont l'adaptateur européen et tout un tas d'adaptateurs si vous si vous êtes un grand voyageur si vous allez aux états unis canada vous serez équipé sans problème voilà tout ce que vous allez retrouver dans ce package de la braillant bi 40x je vous ai mis donc la braillant bi 40x en gros sur votre écran pour vous puissiez voir un maximum de détails qu'y a-t-il de particulier en plus par rapport à sa petite sœur on est donc sur une plage braille qui inclut la dernière norme technologie du bluetooth 5.0 ce qui veut dire une connectivité bien plus rapide et une distance quatre fois supérieure à l'ancien bluetooth et ça c'est vraiment pas négligeable vous allez pouvoir travailler sur votre braille en bi tout simplement malgré que votre iphone ou votre smartphone sous android est à peu près à une vingtaine de mètres de vous et bien sûr cette plage braille sera compatible windows mac os ios et android et sera compatible avec tous les lecteurs d'écran voice over jaws tollback nvda et bien plus alors parlons des données techniques de cette plage on est donc sur une plage de 40 caractères un clavier perkins de huit touches avec deux petites touches séparées qui simuleront la barre d'espace les boutons de chaque côté de la barrette braille seront verticales trois boutons à gauche et trois boutons à droite on aura donc 32 giga de mémoire interne avec possibilité de connecter une clé ou un disque dur externe sur le côté gauche en contrebas on aura donc en bluetooth une connectivité de 5.0 et en wifi on pourra connecter cette plage braille sur du réseau 2,4 gigahertz et 5 gigahertz ce qui est super important côté batterie on sera donc sur une batterie d'environ 12 heures d'utilisation suivant votre utilisation bien sûr pour un rechargement de 2 heures 30 on aura donc par rapport à la braille en bi 20 qui elle est équipée d'un haut parleur la braille en bi 40 sera donc équipée de deux haut parleurs stéréo un microphone intégré et une prise casque côté dimensions on sera sur une plage de longueur de 305 mm sur une hauteur de 90 mm on sera donc sur un poids de 700 grammes l'allumage est instantané lorsque vous appuyez sur le bouton côté gauche et tout de suite on arrive sur le premier menu qui porte le nom de terminal c'est à cet endroit là que vous allez pouvoir connecter votre iphone comment connecter notre braille en bi 40 x à notre iphone tout simplement on va se mettre sur terminal c'est le premier menu on va se rendre dans l'iphone et on va se rendre dans réglages et accessibilité on entre dans accessibilité on aura vision et voice over on rentre à l'intérieur dans voice over on va se diriger sur braille on rentre dans braille vous vous dirigez tout en bas de ce menu choisir une plage braille vous pouvez entendre j'ai déjà fait des tests avec la braille en bi 20 x ici on veut se connecter à la braille en bi x 40 x donc on rentre dans terminal avec la touche entrée ou curseur routine une fois qu'on est rentré dans terminal on arrive on lit connexion on rentre premier choix on a donc une usb on avance un petit coup à droite et ensuite on a bluetooth on valide on va donc activer le bluetooth et maintenant notre iphone est capable normalement de reconnaître notre plage elle est bien ici elle apparaît bien ici on va la valider on vient d'entendre la petite connexion maintenant pour reprendre la main on réappuie sur le bouton homme en façade de notre braille en bi 40 on lit terminale on valide on trouve connexion on rentre à l'intérieur on a donc usb on part tout de suite à droite et ici on peut lire iphone de christophe que je valide j'ai donc maintenant accès à mon iphone avec ma braille en bi voilà pour cette première vidéo sur la braille en bi 40 x n'hésitez surtout pas vous abonner à la chaîne merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout salut à tous